Oui, 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 mais là, 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 pardon, pardon, c'est lamentable, c'est lamentable, c'est donné, voilà, c'est donné le bâton pour se faire battre, somme toute. Alors oui, oui, il dit effectivement je suis de droite, ce qui n'est pas honteux d'être de droite, moi je connais des gens très bien qui le sont de droite, mais Macron, Macron ne peut pas dire les 35 heures c'est fini, les fonctionnaires sont des nantis et restez de gauche, non, 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 bien que lui Mitterrand, bien que lui Mitterrand, il avait des défauts mais pas celui-là, pas celui-là, c'est comme un joueur de foot qui marquerait contre son camp, il y a un moment donné on s'en sépare, on le vire, il faut montrer qu'on en a, voilà, voilà, gouverner c'est choisir, pirement laisse France, voilà, oui. Ça c'est typique de la gauche, bien pensant, tu vois l'article, tu vois l'article, bien crabe, bien dégueu, Loukini a tourné casa qui bouffe avec le président, excuse-moi deux minutes Ardisson, deux minutes, Hollande fait une politique de droite, t'applaudis, c'est plutôt bien, le petit Macron formidable, très beau d'ailleurs, jeune premier, belle gueule, il devrait faire du cinéma, Macron il veut supprimer les 35 heures, il devrait dégraisser la fonction publique, si ça c'est pas la droite, qu'est-ce que c'est ? Après Hollande s'ennuie à l'Elysée, il m'invite à bouffer, j'y vais, ça s'appelle la politesse. Très mauvais d'ailleurs, Nicole Brick a raison, c'est dégueulasse, tu comprends que Sarko se fait livrer ses macaronis du Bristol. 95 euros, ça fait cher les pâtes, mais c'est ça la droite, tu jouis sans complexe, t'assumes. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas péché que péché en silence. Tartuffe, Molière, mais là c'est énorme. Football, Michel Platini, Lidl, le célèbre numéro 10, accusé d'avoir touché 2 millions de francs suisses au préjudice de la FIFA. Le grand Vito Corleone a apporté son soutien à Platini. Michel Platini, Michele, il connaît sa famille, il connaît sa famille. Michel, il a donné la coupe du monde au Qatar, 45 degrés en été. Même avec la clim, tu ne peux pas jouer au ballon. Je carré à le ballon et non poso. Depuis, son fils, Laurent, Lorenzo, c'est l'avocat du Qatar. C'est ça la famille. Tu me rends service, je te rends service. Don Platini, gratis mille. Ciao, Platini. Bonsoir. Nadine Morano, fille de chauffeur routier et petite fille d'immigré italien, Nadine Gennerelli, un nom qui chante comme dans un film de Fellini. Comment cette petite fille aux cheveux d'or, élevée à Nancy, dans la cité du Haut-Lièvre, dont les amis s'appelaient Issa, Mouloud et Ahmed, et qui mangeait du couscous au son des you-you, a pu à ce point renier son enfance. Fierté locale, longtemps on pardonna à l'enfant du pays son franc-parler et ses excès. Longtemps, ses dérapages, sa gouaille de poissonnière et sa passion pour Sarkozy, un petit homme qui voulait nettoyer leur cité au Karcher, continua à faire sourire ses camarades de jeu. Un sourire qui se figea à jamais un funeste samedi, lorsque Nadine déclara que la France était un pays de race blanche. À cet instant, Issa, Mouloud et Ahmed éteignirent leur télé. Clap de faim. La reine des bêtisiers, celle qui les faisait hurler de rire en déclarant que le vol de portables n'existait pas avant que les portables n'existent, avaient, pour le coup, cessé d'exister. Bonsoir. Michel Drucker. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je tiens à vous remercier pour ces deux paquets de couches jetables achetés chez Animalis et qui serviront à protéger le mobilier national. Je tiens à rappeler que depuis les années 60, Michel a toujours gâté les labradors présidentiels. Une girafe qui fait coin coin aux chiens de Pompidou, une baballe à Samba, un doudou à Baltique et au labrador de Sarkozy qui était nerveux et dégénéré, un frisbee. En revanche, Michel, qui est un patriote, n'a jamais envoyé de couronne de fleurs quand la châte de Marine Le Pen a été dévorée par le Doberman de son papa. Michel Drucker, au nom de nos 30 millions d'amis, je vous remercie. Vive la France et vive la République. On termine avec un hommage suite au très beau portrait de Michel Onfray sur Michel Drucker. Un autre philosophe, Alain Finkielkraut, a tenu à saluer notre mimi national. Je tiens effectivement à rendre hommage à Michel Drucker, à une époque où la télévision est devenue un gigantesque pipe show, une glace sans teint derrière laquelle le spectateur observe sans être vu, où le buzz et la mise à mort sont monnaie courante, la gentillesse et la bienveillance de Michel Drucker sont profondément salvatrices. Taisez-vous, taisez-vous, je voudrais terminer. Cette gentillesse que d'aucuns qualifieront d'obsicueuse nous lave en vérité des attaques répétées de certains humoristes qui n'ont de cesse pour exister que la médisance, la moquerie et la méchanceté. Il est paradoxal. de constater qu'il est plus difficile de nos jours de dire à quelqu'un je vous aime que de le dézinguer. Je voudrais, et j'en aurais terminé, taisez-vous, je voudrais dire et ce n'est pas anodin que la personne qui a été le plus invité par Michel Drucker ces dernières années sur son canapé, ce n'est pas un être humain mais un canidé, un chien. Une réponse magnifique est définitive s'il en était au chacal, au loup, au renard qui gangrènent aujourd'hui la société du spectacle. Je quitte cette émission. Bravo ! C'était Stéphane Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada